Hier matin, dans cette résidence, un mini torrent. Ça, j'étais dans ma cage d'escalier. Donc on avait été obligés de bloquer avec des livres parce que la pression de l'eau était tellement forte que pour bloquer un maximum, voilà. Les habitants se réveillent à l'aube, les pieds dans l'eau, 10 à 20 cm qu'ils épongent des heures du rang. Il y avait, dans le garage, il y avait facile sadeau. Moi, j'ai la moto, elle est morte, la voiture, elle est morte. Il n'y a plus rien qui démarre. Christine Botta, elle, vient tout juste d'emménager dans cet immeuble. Moi, j'ai un enfant de 2 ans et demi, c'est impossible. On est relogés, heureusement. Mais bon, à l'heure actuelle, je ne peux pas aller au travail. Je ne peux rien faire, on est bloqués. Les habitants sont relogés en hôtel pour une période de 5 jours. Ce matin, dans cet immeuble, beaucoup de panique et d'émotion. En 5 jours, ils n'auront pas trouvé une autre solution. Donc, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Ou d'inquiétude, j'imagine. Énormément d'inquiétude parce qu'on se retrouve sans rien. Du jour au lendemain, sans toi pour vivre. Si les habitants doivent être relogés plus que 5 jours, ce sera fait. La mairie s'y engage. Tout comme elle et le syndic s'engagent à soutenir ses 25 habitants et à agir au plus vite. Je veux les accompagner socialement, en logement, en accompagnement par rapport aux difficultés de scolarité qui peuvent se poser. J'ai demandé à l'électricien de venir pour remettre l'électricité à tout le monde. J'ai demandé à l'étancheur de venir pour faire évaluer toute l'origine des sinistres. Comment une telle inondation a pu se produire dans cet immeuble récent construit en 2005 ? C'est la question qui se pose aujourd'hui.